Hello tout le monde, c'est comment ? J'espère que vous allez bien. Je tenais à faire rapidement cette vidéo-là, voilà, c'est concernant les faits S.O.S. de José. Voilà, on est tous unanime que le morceau est loup, loup, loup de chez loup. Mais malheureusement, en tout cas, selon mon observation et selon mes analyses, je pense que José a plombé la visibilité de ce morceau-là parce que je vais vous expliquer ça tout à l'heure, juste après le générique, mais je ne suis pas content, je ne suis vraiment 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 pas content. Je n'ai pas fait attention, mais après, j'ai réalisé effectivement que José a plombé sans même le vouloir, sans même le vouloir, l'effet de son morceau S.O.S. Voilà, prenez bien votre tabouret. Merci pour vos partages sur la vidéo précédente concernant S.O.S. de José. Franchement, le son est loup, voilà, ce n'était pas à la taille à la peau. Vous êtes allé écouter, vous avez confirmé qu'effectivement que le son était loup. Donc, d'après le générique, on va débattre. Bon retour, chers abonnés, bon retour. Voilà, comme j'ai dit en demi de vidéo, cette vidéo-là, ça peut parler un peu de l'effet S.O.S. de José. Normalement, il devait avoir plus d'effet que ce qu'on voit actuellement. Mais malheureusement, je ne sais pas qui conseille notre diva concernant ses sorties musicales. Mais franchement, pour le cas S.O.S., le clip de S.O.S., elle a été vraiment mal conseillée. Parce que quand vous écoutez bien le son S.O.S., normalement, c'est un son qui devait faire le million de vues au moins en 2-3 jours. Parce que le clip est beau, la mélodie est belle, l'artiste a tellement bien chanté. Les textes, je ne voudrais pas dire le texte même de cette chanson-là est vraiment, vraiment profond et tout. Parce que c'est quand même un sujet très sensible, un sujet qui touche beaucoup, beaucoup de femmes. La preuve en est que ma vidéo, je crois, d'hier ou d'avant-hier concernant S.O.S., a été partagée seulement seulement par l'agent de Femmini. Donc, je ne comprends pas pourquoi un morceau comme S.O.S., dès l'heure qu'il sort, même pas une petite attente de moi, elle nous a mis en ligne acoustique à nos amis. Je n'ai pas compris, je n'ai pas compris. Peut-être la diva, José, veut nous expliquer qu'elle est vraiment de retour, qu'elle est très inspirée. Mais franchement, c'était vraiment mal pensé, c'était vraiment mal pensé. Parce que jusque-là, S.O.S. de José, le clip, en 13 jours, ne met pas encore 700 000 vues, ce qui n'est pas normal. Je ne sais pas si je me fais entendre ou je me fais comprendre, mais ce qui n'est vraiment, vraiment pas normal. Regardez bien les morceaux de José, regardez bien l'évolution des différents clips de José sur sa chaîne YouTube. Lorsqu'elle attend au moins deux mois ou trois mois avant de sortir un clip, franchement, ce clip a fait forcément un boom. Elle a sorti un clip avec Hiro, qui n'a pas fait le million de vues. Hiro, c'est quand même un gros nom de la musique qui vient de nos jours. C'est quand même bizarre. Elle a fait sortie avant S.O.S. un morceau avec Ayane, une petite artiste, une jeune artiste ivoirienne qui marche quand même. C'est un étant qui n'a pas fait le million de vues. Et elle nous sort, c'est-à-dire en solo S.O.S. et elle n'attend même pas un mois. C'est ce qui m'a fait un peu mal parce que ce morceau-là, en tout cas, même temps que vous réalisez cette vidéo-là, je vous invite à aller partager. Et elle est sur son compte pour relancer les câlins de S.O.S. parce que c'est un morceau qui doit porter, c'est un morceau qui doit aller loin pour interpeller certains hommes violents, certains hommes, franchement, je dirais ingrats. C'est un homme qui change du jour au lendemain, voilà. C'est un homme qui s'adonne à l'alcool et qui, malheureusement, voit les femmes prendre les peaux cassées. Bref, c'est un morceau qui doit vraiment cartonner. Et je n'ai pas compris à nos amis, en moins d'une semaine en ligne, or à nos amis est venu plomber l'évolution de trucs S.O.S. de José. Voilà, et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. J'espère que le morceau va dépasser quand même le million de vues et il va aller au-delà. Mais je tenais vraiment par cette vidéo-là, ma petite personne a dit à la tisse José qu'elle peut bien faire une rétrospection sur sa chaîne YouTube et sur ses différents morceaux, sur ses différents clips mis en ligne sur sa chaîne YouTube. Elle verra que lorsqu'elle laisse un morceau au moins un, deux ou trois mois sur sa chaîne avant d'envoyer un autre clip, on verra que le résultat est un peu là. Mais c'est vrai que depuis la polémique autour d'elle et son compagnon Sérédier, on sait que c'était un peu compliqué au niveau de la visibilité, au niveau des vues sur sa chaîne YouTube. Mais je crois que son seul morceau qui a vraiment cartonné, qui a dépassé les 15 millions de vues, c'est Je t'écala pas. Je t'écala pas, mais depuis là, c'est un peu coincé. Voilà, c'est un peu coincé. On sait que José, c'est l'une des artistes féminines ivoiriennes les plus écoutées en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région. Donc, ça m'étonnerait que SOS, si elle n'avait pas mis en ligne à nos amis acoustiques en ligne, ça m'étonnerait que SOS n'aille pas plus loin que ça. Bon, c'était un peu ça ma remarque. J'espère que je me suis fait entendre. Allez, sur YouTube, tapez José SOS et partagez au maximum le lien de ce clip-là. Parce que ce clip-là, il est beau. Et là, tu sais, ça a tellement bien chanté. Moi, actuellement, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. C'est pour des questions des droits d'auteur que je ne peux pas mettre le morceau, le chanter un peu. Avant de faire ma vidéo, bien lancer juste un direct sur Facebook et jouer le morceau. Mais le morceau, c'est mon coup de cœur. Elle a tellement bien travaillé le morceau. Elle a tellement fait fort. Alors, franchement, dorénavant, même si tu es inspiré, il faut quand même laisser quelques jours de vision, de visionnage des nouveaux projets. Je sais que tu es inspiré. Je sais que tu en veux. Je sais que tu as fait table rase du passé. Tout ce buzz qu'il y a eu autour de ta personne. Tu as envie de dire que je suis José. Et là, je suis de retour. Je ne vais rien lâcher. Ok, nous t'en félicitons. Mais il ne faut vraiment pas te précipiter. Quand c'est comme ça, tu es bruit, il ne semble même nous vouloir. Acoustique, j'ai écouté. C'était très bien chanté. On veut s'amuser avec Ayane. C'était très bien chanté. C'était vraiment intéressant. Mais je pense que là, tu es bruit côté. Tu es bruit côté. Au niveau de la visibilité, ça n'enlève rien à ton talent. Ça n'enlève rien à l'effet SOS. Et je pense que le ministère de la Femme et de l'Enfant doit étudier ce morceau-là pour faire une campagne. S'ils ont des projets de campagne, en tout cas, autour de la question. Parce que le morceau, il est... Rien à dire. En tout cas, merci à toutes ces femmes-là qui ont partagé ma vidéo. C'est une vidéo que j'ai faite à m'élever dans la voiture. Parce que je crois, j'ai écouté le morceau sur une radio de la place. Hit Radio. Parce que c'est une radio que j'aime, donc je peux la faire de la pub. Hit Radio. Et puis, tout de suite là, le morceau m'a captivé. Et puis j'ai dit non, il fallait que je fasse une vidéo pour le dire. Pour le partager à mes abonnés. Pour le partager à l'opinion publique. Et à tous les mélomanes. Parce que SOS de Josée, c'est un joueur musical. Franchement, c'est une pelle rare. C'est une pelle rare. Tout à fait, félicitations encore. Et puis, j'espère que tu feras bon usage de ma remarque. Et de mes conseils. Je sais que tu es peut-être en train de sortir ou préparer un album. Mais il ne faut pas te précipiter. Voilà. On sait déjà que tu es Josée. On sait déjà que tu sais chanter. On sait déjà que tu fais sortir des hits. Mais il ne faut pas te précipiter dans tes sorties. À vouloir mettre tous tes clips, tous tes projets en même temps. En l'espace de quelques semaines. Celle qui a pour habitude de le faire. Et ce que vous devez savoir, c'est que YouTube fonctionne selon un algorithme. C'est-à-dire, si au départ de ta chaîne, tu es quelqu'un qui peut mettre deux vidéos dans la journée. Ou bien trois vidéos dans le mois. C'est-à-dire, trois vidéos dans le mois. YouTube sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, YouTube se charge de faire la promotion de ces trois clips. Mais dès lors que tu commences, par exemple, une vidéo chaque deux mois. Et puis, plus tard, deux ans, trois ans. Quelques années plus tard, tu t'amuses à commencer à vouloir faire maintenant deux vidéos, deux clips. Vidéo ou trois clips vidéo dans le même mois ou bien en l'espace de deux mois. C'est un peu compliqué. Quand c'est comme ça, l'algorithme se perd. Et puis, les vues escomptées n'arrivent pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'espère que je me suis fait entendre. Comme je le disais, c'est Roselyne Nayo qui le fait. Et puis, ça lui réussit bien. Mais je sais que je vous ai inspiré. Mais elle a assez calmé. Voilà. La diva, calme-toi. Et puis, sur nous tes projets tranquillement. Laisse-nous le temps de déguster tes projets avant de nous envoyer d'autres projets. Voilà. Merci de vous abonner. Merci de partager cette vidéo-là. Sous-titrage Société Radio-Canada